coucou chez vous j'espère que vous vous portez bien je vous retrouve pour une nouvelle vidéo c'est une nouvelle vidéo real life donc vous allez voir je vais partager avec vous le fait d'avoir commandé ranger notre pièce de vie et notre grand séjour j'ai enlevé toutes les décos de noël vous pouvez même voir un petit peu là déjà la pièce de vie là dans l'introduction et par contre la salle à manger j'ai laissé encore quelques décos je vais les laisser jusqu'à la galette je les enlèverai dimanche donc là comme vous pouvez le voir il y a encore quelques petites décos dans la salle à manger et sinon dans cette vidéo je vais partager avec vous ma recette de boisson drainante que je prends le matin là pendant un mois est également une recette de saison vous verrez et sinon j'en profite pour me représenter à nouveau je m'appelle martin j'ai 52 ans je suis donc mariée depuis une trentaine d'années maman de 7 enfants voilà pour les présentations et vous verrez dans la vidéo let's go pour cette nouvelle vidéo donc voilà là je montre la pièce de vie vous avez vu j'ai vraiment enlevé même les pères noël qui avait là toute la déco de noël j'ai juste laissé le sapin lumineux parce que ma fille m'a dit qu'elle aimait bien l'effet que ça faisait donc je laisse voilà en gros je vous montre pas le côté salle à manger parce qu'il n'y a pas grand chose j'avais pas mis de déco et donc là c'est le séjour pareil bye bye à toutes les déco de noël j'en avais pas mis beaucoup d'ailleurs dans le séjour parce qu'on n'a pas spécialement investi donc voilà mais là je vais redonner ça comment dire ces couleurs d'hiver parce que j'essaie de décorer selon les saisons à chaque saison je change parce qu'en fait ça me fait beaucoup de bien aussi au niveau du moral donc voilà pour le grand séjour que je vous laisse je vous laisse voir et puis après on ira dans la cuisine donc là on commence à cuisiner je voulais vous montrer ce que je bois tous les matins je vais le faire pendant tout le mois de janvier c'est donc cette tisane détox dont je vous avais parlé juste après les fêtes qui est donc à base de gingembre curcuma citron jaune citron vert le curcuma je vais rajouter là c'est pas une obligation surtout le gingembre les citrons l'eau chaude donc là j'ai mis du curcuma et un peu de clou d'hirofle voilà je mets également des feuilles de laurier je fais infuser tout ça et ça permet de drainer naturellement tout au long de la journée mais ce que je rajoute le matin à jeun donc vraiment il faut qu'on n'y ait rien mangé avant c'est du vénégeur de cidre bio faut qu'il soit bio et il faut pas en mettre beaucoup faut en mettre une demi cuillère à café à thé je vous ai déjà montré la différence qu'il y avait entre les cuillères à thé et les cuillères à café donc là c'est la cuillère à café une demi cuillère dans votre tisane du matin c'est largement suffisant pas plus sinon vous pouvez avoir des problèmes gastriques et ça marche bien je l'ai fait il y a quelques années c'est pas mal j'espère durant tout le mois de janvier donc je vous montre vous prenez n'importe quelle marque de vinaigre de cidre bio que vous mettez dans votre eau chaude et tout au long de la journée donc je bois une bouteille d'eau enfin de l'eau peu importe en plus donc de la tisane que je bois aussi dans la journée là sans rajouter vinaigre nature donc je mets des bâtons de vitivère comme ça que j'ai acheté via amazon donc si vous n'avez pas d'épicerie fille ou d'épicerie africaine n'hésitez pas via amazon vous trouverez bonjour les deux et ça me permet de boire aussi tout le long de la journée voilà ce que je voulais vous montrer c'est la boisson de raymond du moment ma boisson de raymond du moment ça peut vous donner des idées et vraiment c'est les choses qui marchent bien c'est naturel et le fait de vous hydrater etc déjà ça fait du bien la peau moi dès qu'il commence à faire froid enfin quand ça change un peu et bon étant fatigué etc parfois j'ai des petits boutons qui apparaissent donc tout ça ça permet d'avoir une peau naturelle et plus éclatante donc voilà pour la boisson de raymond et là on va continuer avec la cuisine voilà donc là c'est parti pour la cuisine je vais faire une recette de saison pourquoi une recette de saison parce qu'en fait je vais faire du porc et qu'en ce moment c'est la saison du porc et que l'on beaucoup d'hypermarché supermarché à des foires au porc notamment le clair intermarché super u n'hésitez pas à y aller elles sont assez intéressantes en tout cas moi j'en profite donc je partage cela avec vous alors là j'ai détaillé deux rouelles de porc donc à peu près un kilo elle n'était pas grosse du tout un peu plus d'un kilo ce sont donc des commandes des rouelles de porc au massalé que je vais faire donc pour ce faire j'ai détaillé mais rouelles de porc que j'ai bien lavé je vous ai déjà dit lavé votre viande comme quand elle est sous vide avec de l'eau chaude du vinaigre ou de l'eau citronnée en tout cas lavé bien et essoré et essuyer voilà et je les ai donc j'ai détaillé deux rouelles en gros cubes c'est pas des petits que j'ai laissé mariner pendant une trentaine de minutes avec donc j'ai mis dedans du curcuma du gingembre un peu de pour tout en poudre un peu de poudre d'ail un peu de poudre de muscane du poivre alors là j'ai choisi le poivre noir il ya également un petit peu mais vraiment très très peu de paprika de la coriandre et voilà et donc vous savez selon votre convenance j'ai mis quelques feuilles de céleri j'ai bien mélangé avec un peu d'huile c'est pour ça que dans la casserole j'ai mis très très peu d'huile je vous expliquerai pourquoi c'est une huile parfumée en plus ça n'est pas huilala et non je vous parle souvent là c'est une huile que j'ai parfumé moi même donc voilà j'ai fait tout ça j'ai laissé mariner pendant une trentaine de minutes voilà c'est ce qu'il faut pour cette recette et il faut donc des oignons c'est à vous de voir moi j'ai mis un gros oignon jaune mais que j'ai mélangé avec de l'échalote voilà deux petites échalotes ça porte un goût un petit paillé j'aime bien sinon vous pouvez utiliser aussi de l'oignon rouge c'est vraiment vous qui voyez là je rajoute deux petites feuilles de l'aurier comme ça un piment ça ce sera pour l'odeur et puis moi après je vais le manger parce que même temps mon amour il ne va plus manger du piment comme ça j'ai un peu de tube d'acédonnement maison je vous en ai déjà parlé dans d'autres recettes que j'alterne là c'est du bouillon de poulet maison et une grosse tomate coupée comme ça en gros dés voilà donc un petit peu comme un concassé de tomate il faut pas grand chose et en plus je mettrai deux cuillères de ma salée mais je vais mettre après donc je vous montrerai la poudre de ma salée au début j'en mets pas c'est plutôt tout ce qui est donc vous pouvez mettre du curry si vous voulez mais bon comme le ma salée est vraiment bien parfumé il n'y a pas besoin c'est plus du curcuma du gingembre de l'ail de la muscade du poivre vous mélangez bien tout ça et bien sûr vous salez et vous lissez avec donc si vous aimez c'est facultatif des feuilles de céleri ça c'est vraiment vous qui voyez j'ai un citron vert que je mettrai aussi vers la fin pour apporter un peu de peps mais pas tout le citron ça sera vraiment quelques gouttes par la fin de la cuisson voilà c'est très simple à faire donc là il faut compter à 30 minutes de cuisson donc pour accompagner ces rouelles de porc donc ce porc au mât salé donc j'ai fait un riz sauté au maïs pour accompagner donc ce porc au mât salé alors pour faire ce riz c'est du riz donc il faut faire un petit peu pré-cuire moi j'ai choisi du riz parfumé au jasmin et donc vous le faites pré-cuire avec du sel les épices que vous voulez après vous le faites sauter donc avec du maïs dans un mélange d'huile et de beurre clarifié ou du gui que vous faites vous pouvez mettre des oignons si vous le souhaitez moi j'ai plus donné de la persia je trouve que ça je montre bien je trouve que ça assaisonne bien des feuilles de levier donc mélange beurre huile et vraiment l'assaisonnement que vous souhaitez c'est vraiment vous qui voyez il y a aussi du poivre moi j'ai mis du poivre et puis un mélange de persia etc et c'est très très bon notamment ce mélange de beurre et d'huile apporte aussi un très bon goût vous pouvez faire la même chose avec des vernis sel vous savez un petit peu comme du riz à la libanaise je vous montrerai je pense une autre fois donc voilà c'est ce qui va accompagner en fait ce porc et personnellement moi j'ai fait une poillée de ce rouge que je mange avec parce que je mangeais très très bien mais ce sera beaucoup plus heureux la poillée de de chou rouge et le riz pour moi donc voilà alors en ce qui concerne donc la recette de ce porc on a salé je commence donc dans une huile un petit peu chaude nous on épanne beaucoup parce qu'il y a un peu d'huile dans la marinale là j'ai eu un peu d'huile bon je vais faire revenir le mélange de d'oignons et d'échalotes ça ce sera vraiment pour l'odeur donc voilà la huile est chaude vous l'entendez je vais fournir un petit peu c'est pas trop vous verrez donc c'est pas trop vous verrez donc c'est pas trop vous verrez donc c'est pas trop mais c'est pas trop moderne donc je vais faire revenir alors là il fait une bite mais je vais faire après et je vais également faire revenir en même temps les deux feuilles de l'oignée avec le mélange je vais faire revenir donc 3 minutes un peu plus parce qu'il faut pas que ça vienne sensible il faut surtout pas que ça brille et bon une fois que c'est en fait je rajouterai une seconde et il faut savoir que pendant la cuisine c'est pas assez bon c'est pas mon début parce que la viande de poire va rire de l'eau après j'ajusterez voilà et je rajouterai également les tomates si vous avez des tomates à tube n'hésitez pas à mettre une soupe petit pain ce sucre au niveau de vos tomates sinon là moi c'est les tomates qui me restent encore de la qualité voilà à joindre mouillot il n'y a pas besoin de rajouter le sucre en plus de la qualité et puis de toute façon le fait que ça suffit le pain là ça va m'ajouter pendant un an 30 minutes toute l'acidité particulière bon voilà je vous reviens après avec les produits suivis voilà donc là au bout de 15 minutes je vous montre ce que ça veut dire vous voyez j'ai rajouté très très peu donc mais vraiment très peu je rajoute donc l'équivalent de 2 cuillères à café de poudre de masse salée comme ça donc je rajoute par dessus je vais bien mélanger et je vais encore laisser 30 minutes j'ai sauté 30 minutes alors c'est à feu j'avoue de choisir moyen ou plutôt le médou je dirais moyen ou plutôt doux donc c'est vraiment à vous voir mais pas fort pas fort attention à ce que le climat n'éclate pas ce serait la catastrophe donc là je remis bien voilà hop et je vais laisser encore mérouter pendant 15 minutes et je rectifierais par mon assaisonnement en rajoutant ici un petit peu de ce jus de ligno de citron mais très peu juste pour apporter un peu de peps à la sauce vous voyez c'est hyper simple à faire c'est vraiment un peu de saison vous pouvez le faire avec pour une personne qui ne mange pas de porc c'est très très bon avec du bœuf c'est très bon aussi avec pour les gens qui mangent du cabri ou de la chèvre ce sera un peu plus long au niveau de la cuisson mais voilà ça se fait avec le pain de viande ça se fait même avec du poisson là cette sauce peut se faire avec du poisson aussi c'est très très bon donc je vous retrouve tout à l'heure et voilà donc au bout d'une quarantaine de minutes ce que donne ces rouelles de porc au masse à nez donc que j'ai détaillé comme je vous l'ai dit là j'ai mis du citron vert comme ça et j'ai coupé ce qu'il restait parce que je n'ai pas tout pressé j'ai coupé ce qu'il restait et que j'ai disposé là donc vraiment 2-3 minutes avant la fin de la cuisson pour donner du peps à la sauce le piment moi je vais le récupérer pour le manger avec ma pelée de chou rouge donc je mangerai à veille parce que comme je vous l'ai demandé pour ne pas manger pimenté et des autres personnes si jamais elles veulent manger du piment elles rajouteront la purée de piment que je fais je vous mettrai en barre d'info le lien de toutes mes recettes de piment comme ça vous pourrez voir et puis vous en inspirer et je vous ai montré tout à l'heure mais je vous l'ai fait alors il a déjà été entabli par certains donc ce riz sauté au maïs je vous ai expliqué au début comment je le fais donc je vous l'ai bien fait donc voilà c'est vraiment un plat de saison c'est vraiment un plat de saison parce que je vous le dis à cette période de l'année en tout cas là cette année c'est encore le cas il y a des foires au porc c'est un plat en plus qui réchauffe avec toutes ces saveurs chaudes là donc c'est vraiment un plat froid enfin pour les saisons froides pardon mais chaud en lui même parce qu'il réchauffe il réchauffe délicieusement je vous ai toujours dit les plats avec des épices comme ça le secret c'est de vraiment savoir bien doser les épices pour que ce soit pas écœurant donc au niveau de la poudre à massaler en elle-même j'ai mis deux cuillères à thé pas à café à thé pleine donc vous savez maintenant la différence qu'il y a entre les cuillères à café et les cuillères à thé les cuillères à thé c'est celles qu'on utilise quotidiennement pour les petits déjeuners etc les cuillères à café sont un petit peu plus petites donc voilà et puis je vous ai dit les autres épices j'ai fait un mélange je vous ai dit ce qu'il y avait dedans c'est à vous de voir après n'hésitez pas à goûter goûtez au bout de 15 minutes parce que ça aura quand même déjà bien pris donc goûtez et puis vous rectifiez l'assaisonnement et puis vous le rectifiez également à la fin comme je le fais moi 2-3 minutes avant la fin et au moment où je rajoute le citron vert donc voilà j'espère que cette nouvelle vidéo qui arrive à sa fin vous aura plu et je vous souhaite une bonne suite de semaines enfin je tourne la vidéo jeudi donc on est déjà vers la fin de la semaine j'espère même pouvoir vous la mettre aujourd'hui ou plus tard demain et je vous retrouverai pour une prochaine vidéo donc demeurez bénis et épanouis et on se dit à très bientôt et merci encore pour toutes les personnes qui me rejoignent sur cette chaîne bisous chez vous